Un débrayage pour exiger le départ de la directrice du centre de formation des professeurs des écoles. Les personnels mobilisés dénoncent des dysfonctionnements importants, notamment à l'égard des plus précaires. On a des gens qui ont fait des arrêts maladie et ce sont des arrêts maladie à caractère professionnel. Donc l'INSPE est malade. Il y a une souffrance au travail qui est énorme. Même avec, je n'ai jamais vu ça au niveau du CHSCT. On a déjà eu des services en souffrance, mais là ça dépasse tout ce qu'on a vu auparavant. Parmi ces fonctionnaires en souffrance, les MAD, les mises à disposition par le rectorat, peu présents dans cette mobilisation, par peur de représailles de la direction selon les syndicats. La seule que nous rencontrons nous exprime son désarroi. Je viens d'une structure où je m'épanouissais puisque j'ai eu les palmes académiques. Et depuis deux ans, mes compétences sont remises en question. Par conséquent, je ne vois vraiment plus ce que je fais ici. Une partie des étudiants, futurs professeurs des écoles en Guyane, s'est également mobilisée. Car beaucoup n'ont toujours pas de directeurs de mémoire. Nous avons déjà transmis à l'INSPE une première partie qui encadre la formation théorique, donc la partie théorique du mémoire. Cependant, nous n'avons pas de retour, étant donné que pour que le mémoire soit corrigé, il nous faut forcément un maître de conférence. Car pour améliorer son taux de réussite, l'INSPE a décidé de réformer l'encadrement des mémoires rédigées par les étudiants. Dire que seuls les enseignants-chercheurs ont le droit d'encadrer, c'est une hérésie, tant sur le plan scientifique et pédagogique, que sur le plan légal, parce qu'on peut parler aussi des textes et de leur interprétation. Une mobilisation que l'Union des travailleurs guyanais n'a pas voulu suivre. Et lorsque nous rentrons dans les locaux de l'INSPE pour interviewer le délégué de l'UTG, les grévistes se font immédiatement entendre. Heureusement que j'avais fermé la patate. Ils veulent la démission d'une guyanaise, madame Francis, pour pouvoir placer quelqu'un qui a eu un blâme pour agression. Beaucoup de collègues de l'université ont souhaité, justement, qu'ils soient enseignants-chercheurs, prendre le suivi de mémoire. Ils ont eux-mêmes aussi subi des intimidations pour ne pas venir aider notamment ces étudiants. Deuxièmement, la vraie réponse, ce serait de demander des créations de postes. L'UTG demande la création de 35 postes d'enseignants-chercheurs et d'agents administratifs. Et de son côté, la directrice de l'INSPE, Sonia Francius, explique avoir constaté un nombre croissant d'échecs au diplôme de master. Un système d'encadrement des mémoires de master et une formation interne ont donc été mis en place. Un recours à d'autres enseignants-chercheurs a notamment été lancé pour élargir les effectifs. On écoute Sonia Francius au micro de Sébastien Laporte et Laurent Marot. 45% des jeunes, des futurs enseignants qui ont échoué, ils l'ont été à cause du mémoire. Et ce mémoire, malheureusement, pour l'instant, compte tenu du nombre insuffisant d'enseignants-chercheurs, ne permet pas d'être traité de manière équitable avec la même égalité de qualité. Donc j'ai prévu, avec toute mon équipe et d'autres formateurs volontaires, ainsi que des enseignants de l'université, d'élargir le vivier de manière à faire en sorte qu'il y ait un encadrement copiloté, coordonné en conjuguant les compétences universitaires et les compétences professionnelles. Et cela devrait permettre de réussir. Aujourd'hui, je suis en situation de dire que nous allons gagner le pari. grâce à un travail de fourmi réalisé par les directeurs adjoints et les formateurs volontaires. Nous faisons tout pour réussir et éviter qu'il y ait un échec massif pour cette année 2021.